Salut tout le monde c'est Fuser ! Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais enfermer 100 joueurs à l'intérieur d'une boîte en eau et le dernier à survivre à l'intérieur remportera 500 euros. Bon vous connaissez le principe, c'est pas la première vidéo cash price qu'on fait sur la chaîne. Les 100 joueurs se retrouvent à l'intérieur d'un keep d'eau, à partir du moment où ils mettent la tête en dehors de l'eau ils se retrouvent avec un effet de wither et ça je peux vous le dire c'est très très difficile. Du coup tout est une affaire de jauger entre sa quantité de bulle et sa vie, ça peut vite devenir très très compliqué et comme si c'était pas un event suffisamment dur j'ai la possibilité d'activer ou de désactiver des malus pour que les joueurs prennent encore plus cher. Ouais ! Qui va gagner ? Je sais pas mais ce genre de vidéo demande beaucoup de préparation et beaucoup d'argent. Sans blague. Tout ce que je vous demande en échange c'est de vous abonner à la chaîne parce que moi ça m'aide énormément. Let's go ! La 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 la... Wow ! Je vous avais pas vu ! Ça tombe bien puisque cette vidéo aujourd'hui est sponsorisée par... moi-même. La pluche d'idées est disponible sur fuseshop.fr à un prix très raisonnable, le lien est dans la description. En plus ça permet de financer la chaîne pour que je puisse continuer à faire des challenges débiles comme ça. Bon bah voilà la totalité des joueurs à l'intérieur du spawn. Voilà là on peut dire que la distanciation sociale elle est pas forcément respectée. Allez on va lancer l'event et c'est parti ! Voilà actuellement on a les 100 joueurs à l'intérieur de ce cube d'eau. Alors comme vous pouvez le voir ils sont tous en train de nager comme des petits poissons et en fait le principe... alors vraiment il y en a qui comprennent rien. Le but c'est de rester dans l'eau. Faut pas sortir. Là je pense qu'on a éliminé les gens qui étaient pas très malins et qui... Mais pourquoi tu sors de l'eau frérot ? Ah mais si mais en fait je suis bête. C'est à dire que quand ils sont dans l'eau bah forcément ils peuvent pas respirer en fait. Donc le principe c'est que dès qu'ils sortent la tête de l'eau ils vont avoir un effet de wither. Donc il faut vraiment qu'ils fassent très attention à jauger entre leur quantité de bulles restantes et leur vie parce que je pense que sinon ils vont pas être très bien. Bon là ça va à peu près deux minutes d'event. Là on a à peu près que des gens qui comprennent un peu comment ça marche. Faut savoir que si on va tout en bas de la couche d'eau ça donne un effet de régénération donc ça peut potentiellement aider à se mettre bien si l'effet de wither fait vraiment trop mal. Faut savoir que toutes les 15 minutes à peu près la position du cube d'eau change. Ouais comme ça ça rajoute un petit peu de piment au challenge. Au principe c'est genre que si le cube d'eau est ici hop il va se décaler de cinq blocs par là. Donc il faut quand même rester un petit peu plus vers le centre. Bon j'ai aussi la possibilité d'utiliser des events. Donc on va faire ça dans deux petites secondes mais avant j'aimerais bien avoir l'avis d'un joueur. Ouais ça va ? Ça va ça va et toi ça va ? Bon bah ça va très bien. Qu'est-ce que tu penses de cet event là ? Est-ce que tu penses que t'es bien parti pour gagner Coco El Rigolo ? Ah bah là franchement c'est chaud que jamais hein. Là c'est... Ça va là. Là c'est bon là. T'as un peu compris la mécanique. C'est quoi ta strat du coup ? Euh ma strat d'essayer de me noyer. Mais sans me noyer du coup. Voilà. Non c'est pas ça le but du jeu. C'est pas ça le but du jeu. Ah bon ? Ah. Ah. Est-ce que t'es fort en calcul ou pas ? Euh ouais vas-y. Ouais. Vas-y alors on va... Fais bien attention alors. Sept plus deux. Bon il faut que je vous explique ce bail de calcul. En fait à tout moment dans le jeu je peux envoyer dans le chat un calcul. Le jeu va détecter que c'est un calcul et tant qu'un joueur n'a pas répondu au calcul dans le chat il va avoir un effet de poison. Et spoiler le nombre de cœurs dans ce mode de jeu il est très 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 important. Mince. Attends j'ai raté. J'ai raté. Ah non j'ai pas raté. J'ai pas raté voilà. Oui en gros toutes les personnes qui n'ont pas répondu dans le chat elles se sont pris un effet de poison. Alors je sais pas si vous avez vu. Alors vas-y on va faire un autre essai. 1 plus 1. Attention ça répond. Aïe 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 aïe. Voilà. Vous voyez toutes les personnes qui prennent des dégâts c'est des personnes qui n'ont pas répondu à la question. Alors je sais pas s'il y en a certains qui vont se faire éliminer. J'aimerais. Ouais c'est triste quand même de se faire éliminer sur un 1 plus 1. Y'a des mecs qui me donnent des ordres quoi. Arrête. Alors y'a des gens qui sont pas très bien. Ils disent j'ai 1 HP. C'est quoi je vais être gentil je vais envoyer des potions de heal. Alors la vérité c'est que je pense qu'elle serve à rien parce qu'elle passe sous l'eau mais c'est pas très grave. Vas-y attendez attendez. Est-ce que ça peut toucher quand même les joueurs ? Allez une petite chance les frérots. Bon je sais pas du tout si ça marche. Y'a des pauvres gars qui sortent de l'eau pour me dire bonjour ils sont en train de crever c'est génial. Bon on va passer aux choses sérieuses. Alors j'ai vu quelqu'un qui me disait dans le chat imagine il met des pufferfish. En moi c'est une idée géniale j'y avais pas pensé avant mais regardez on va mettre un pufferfish ici et on va regarder ce qu'il se passe. Ah mince je roche. Attendez. Faut peut-être faire la commande slash summon pufferfish. Est-ce que ça marche ? Oula oula je crois que j'ai fait une connerie. Ouais ça a téléporté tout le monde quand j'ai fait spawner le pufferfish. Je pense que les joueurs vont vouloir s'il meurt à cause de moi. Je vais plutôt utiliser les events qui ont déjà été développées en fait. Bon je vais faire spawner la boule de lave. Alors la boule de lave en gros elle spawn à un endroit aléatoire dans la zone et dès qu'elle quitte la zone. Vous voyez elle se déplace et dès qu'elle quitte la zone elle disparaît. Du coup en vrai je pense que c'est quand même très très difficile de mourir à cause de la lave. On va plutôt faire spawner un petit coffre bonus. Alors dans le coffre bonus il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir un stick knockback 10 qui s'utilise une seule fois. Une pomme en or. Un oeil de land qui re-TP au centre. Ça peut être pratique si le bug tombe de la source d'eau. Un arc avec des switch arrows. Il y a deux utilisations. Bon en vrai s'il y a un mec qui réussit à éliminer quelqu'un d'autre grâce à l'arc. Respect à lui. Et le dernier item obtencible dans le coffre c'est la pomme de Notch. Je vous fais pas de présentation. Vous savez tout ce que c'est. Alors la spécificité de la pomme de Notch c'est qu'elle peut apparaître qu'une seule fois dans la game. Donc vas-y on va faire spawner un petit coffre bonus. Il est juste ici. Quel va être le premier joueur à y aller ? Et c'est Akashi. Je pense que c'est lui qui a récupéré le truc. Allo allo Akashi ? Allo ouais ? C'est toi qui as eu l'item ? Oui j'ai eu l'agapole. Ok bah écoute bien joué. Alors franchement je trouve que c'est pas mal l'agapole. Mais je pense que c'est pas vraiment le meilleur item. Donc ça donne un petit avantage. Mais je pense qu'il y aura d'autres gens qui auront des meilleurs avantages. Je dis ça je dirais. Ok. Franchement là la game elle est à peu près à son statu quo. Je pense que les joueurs qui sont présents ont bien compris la mécanique. On va pimenter tout ça. Bon du coup là je vais faire un coup vraiment pas sympa. Je vais faire 9 fois 12. Vas-y ça commence à devenir un peu compliqué. Vas-y 9 fois 12. Alors là tu vois tous les gens en train de réfléchir. C'est vraiment trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Il y a un mec qui dit j'ai arrêté l'école. Ok bon ça va ils ont réussi à s'en sortir. En fait c'est un petit peu facile parce qu'à partir du moment où il y en a un qu'à trouver. Il y a juste à recopier ce qu'il a mis et c'est bon. Il y a des gens qui sont à un demi-cœur. Allo Mr. Dragon ? Oui. Allo ? T'étais à un demi-cœur là ? Là je suis à un demi-cœur oui. Ah oui donc là t'es pas bien en fait ? Non je suis pas très bien du tout. Tu penses tu vas mourir là ou ? Euh bah si il y a un truc. Ouais mais parce qu'il fallait être meilleur en calcul mental en fait. Ah mais c'est que j'ai pas... Je vois pas en fait dans le chat y'a trop de monde qui parle. Ah y'a trop de monde qui parle ? Bah quand c'est moi qui parle en rouge et que c'est des calculs il faut répondre de ce pire. Ah d'accord. Bon alors là les pauvres gens ils sont vraiment en train de crever. Il va y avoir des gens qui vont mourir. C'est quoi je vais être gentil je vais donner un petit effet de heal. Les gars faut prendre sa calculette à côté. Franchement je suis gentil avec les Splash Potions of Healing. Je devrais pas parce qu'il reste quand même 53 joueurs dans la game. C'est pas mal mais je peux pas être que gentil. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre en place une petite pluie d'enclume. Ouais par contre là pour le coup c'est assez sadique quand même. Hop la pluie d'enclume. Il y a quelques enclumes qui tombent. Alors est-ce qu'il y a des joueurs ? Oh ils ont réussi à l'éviter. C'est pas drôle. Ah mais attends il y a plusieurs enclumes qui tombent. Wow ah ah ah. Pour l'instant personne ne s'est pris les enclumes. Wesh c'était quoi ça ? J'avoue je suis presque déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui meurent à cause des enclumes. C'est quoi j'en remets un coup ? Franchement les Zemmunt ils sont relativement gentils avec les joueurs. Parce que franchement. Une petite enclume sur un gars. Non ils arrivent à tout esquiver. Et ensuite j'envoie le coffre. Du coup là il y a un coffre qui apparaît juste ici. Regardez tout le monde y va. Mais il y a les enclumes qui continuent à tirer. Alors par contre là ça passe tellement près des joueurs. Ok donc c'est Snowad qui a réussi à l'avoir. Allo Snowad ? Ouais. T'as eu quoi du coup ? J'ai une pomme d'or. Une pomme d'or du coup. Ouais ok c'est la deuxième pomme d'or de la game. Franchement vous avez pas beaucoup de chance dans les trucs à l'intérieur des coffres. Ah on peut avoir mieux ? Bah tu peux avoir par exemple un stick knockback 10. Ah ouais mais il n'y a pas encore le pvp. Il n'y a pas encore le pvp mais ça ne saurait tarder disons. Ok ok. Ok là je voulais peut-être donner un petit peu trop d'informations. Bon on va envoyer un autre petit event. Bob l'éponge. Des éponges apparaissent aléatoirement dans l'eau. Alors ça ça va particulièrement être faux parce que ça va retirer l'eau autour des éponges. Et donc ça va potentiellement faire tomber les joueurs. Allez c'est parti Bob l'éponge. Alors là on va faire popper quelques petites éponges qui apparaissent. Alors les gens ils vont tous vers l'éponge. Mais les gars c'est pas ça le principe. Allez une autre éponge ici. Franchement les events sont pas très dangereux je trouve. Vas-y on va mettre une pluie d'enclume. Franchement franchement je termine pas cet event tant que quelqu'un est pas mort à cause de l'enclume. Wow 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 wow. Il y a eu un gros coup de lag là les gars. Bon vous voyez ce freeze là ? En fait ce qui se passe c'est qu'en fonction du nombre de joueurs qui restent dans la game. Le cube d'eau finit par se rétrécir. Donc en fait tout le monde est téléporté au milieu et le cube d'eau est rétrécit. Ça évite que les gens qui sont à dehors du cube d'eau meurent. Au début avec les 100 joueurs le cube d'eau fait 4 chunks fois 4 chunks. Si on descend en dessous de 66 joueurs c'est 3 chunks fois 3 chunks. En dessous de 33 joueurs c'est 2 chunks par 2 chunks. Et quand il y a moins de 10 joueurs c'est un seul chunk. Oh il y a un mec il a failli se le prendre là H Hugo. Ça fait R. Si ça fait mal. Ah si. Ça me fume. C'est facile là. Ah ouais tu te trouves. Ça facile. Ils sont tous en train de bégayer là. Enfin un petit truc un petit peu rigolo. On va mettre des dauphins. Les joueurs ont la nausée et il y a des dauphins. Vas-y c'est parti. Les petits dauphins et ils ont tous un effet de nausée là. Je pense qu'ils sont pas très très bien. En fait le truc c'est que les dauphins ça leur donne un effet de vitesse. Sauf que du coup dès qu'ils se déplacent un petit peu. Et bah ils ont le risque de tomber à travers le bloc. Oh ça va. Easy. Mais oui ils veulent vraiment que je les déglingue en fait. 8 x 99. Là ils vont bégayer par contre. Ah là. Ah il y en a certains qui trouvent. 702, 792. En fait il y a des gens ils se trompent mais ouais c'est 792. Il bégé. Bah non je vais pas vous il. Apparemment c'est trop facile comme event. Bon là on va vraiment pas être sympa. C'est à dire que je vais activer le pvp. Ça active le pvp pendant 20 secondes. C'est parti pvp activé. Ah là ça se tape mon gars. C'est Fight Club hein. Ah regardez regardez. Lui il est en train de pousser anti-greux dans le vide. Ok. Il y a un mec qui est tombé. Ok bon vu que c'est que 20 secondes de pvp c'est pas très long. Mais ce que je peux faire c'est que je peux activer le pvp. Activer les enclumes. Et activer un coffre. Alors là ça fait laguer. Il y a eu un gros freeze. Tout le monde est dessus. Normalement le pvp est activé hein. Ouais tout le monde ils peuvent se taper dessus. Ah bah là on a perdu 10 joueurs d'un coup. Incroyable. H-Hugo qui dit j'ai fait 2 kills ptdr. Allo H-Hugo ? C'est moi. Ouais. Alors apparemment t'as fait 2 kills. Ouais. Enfin j'ai poussé 2 mecs dans le vide. Franchement c'est pas très sympa hein. Je sais pas si le karma va pas finir par se rattraper dis donc. J'ai musique dans littéralement 9 minutes. Enfin je dois partir chez moi dans 9 minutes. Ah bah si tu veux. Si tu veux attends attends. J'ai peut-être un even qui va te faire plaisir. J'ai un even qui va te faire plaisir. Noyer. Les noyer apparaissent et repousses les joueurs. Let's go. Allez. Allez let's go. Bon ouais ça va les joueurs arrivent quand même à plutôt pas mal s'en sortir. Ils arrivent à les repousser en dehors. C'est quoi je vais en refaire spawner. Je vais faire spawner vraiment la masse de noyer. Je vais activer le pvp. Et alors là vraiment ça va être le gros dawa. Oh non H-Hugo. H-Hugo qui a failli tomber. Alors là il y a un joueur qui vient de tomber. Oh non non 2 joueurs éliminés. Ah non c'est des zombies de l'eau. Ok pour l'instant ça va ils arrivent à plutôt pas mal s'en sortir. Alors là en fait là ce qui se passe regardez. C'est qu'au fur et à mesure que les joueurs sont de moins en moins. Donc là on est en dessous des 30 joueurs. Le cube d'eau se rétrécit. Oh ça se rétrécit de ouf. Ça se rétrécit de ouf. Attends c'est quoi là. Je vais peut-être désactiver le pvp parce que là il y a beaucoup de gens qui se font éliminer. On est plus que 19 en game. Alors là ça commence à devenir très très chaud. Ça commence à devenir vraiment galère. Il y a des gens qui demandent du heal. C'est quoi je vais mettre un petit coup d'enclume. Vu que moi je suis pas très sympa. Alors là. Non mais les gens ils meurent pas à cause des enclumes. Mais c'est un truc de malade. Ah si. Lui il a pris des dégâts. Mais en fait ça les one shot pas. Ils prennent juste des dégâts. Je veux que quelqu'un meure à cause des enclumes. Allez petit coffre bonus des familles. Histoire de faire plaisir aux joueurs restants. Alors j'en vois un avec le. Attends. Qui a le stick knockback. J'en ai vu un avec un stick dans la main. Allo allo allo. Ouais je suis 30 items. Pomme shit. Retour au centre et stick. Ah ouais. Ah ouais. Toi t'es vraiment très très bien en fait. Mais t'as eu tous les coffres. Sauf un au début. Ah ouais. Non mais toi t'es un chercheur d'or en fait. Mais pas un peu heal. Bah non gros. Attends. Et t'as une pomme. Tu vas pas me demander du heal en plus. Ah j'ai envie d'utiliser à la fin. Bon bah mec. Là de toute façon là. Je vais mettre le pvp. Non non non. Je dis ça. Je dis rien. Toi t'as. Et franchement en gros. T'as un gros avantage. J'ai activé le pvp. Là y'a plus que. Oh. Ah ouais. C'est toi qui l'a. C'est toi qui l'a knockback là le gars. Aïe 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 aïe. Alors ici on a Coral M82. Alors y'a vraiment très peu de. Oh. Ça se réduit. Ça se réduit. Je vais juste désactiver le pvp. Là y'a plus que 7 joueurs en game. Plus que 7 joueurs là. Ça va être très très chaud. Très très chaud. Bon là franchement les gars. Je pense que réellement. Ça va être très très difficile de survivre. Mais ça fait partie du challenge. T'as pas utilisé le stick ? Si si si. J'en ai qu'à B plein. Attends y'a plusieurs utilisations. Normalement y'a qu'une seule utilisation au stick. Ouais ouais. Ouais ouais. Attends vas-y jette-le. Jette-le. Ok tiens. Jette-le c'est pas normal. Vas-y ok. Good. Bon c'était pas prévu. Le cube d'eau se sépare en une ou plusieurs parties. Là aussi y'a un petit schéma pour vous expliquer ce qu'il se passe. Alors franchement j'ai peur que ça élimine les 7 d'un coup. Donc vas-y. Je vais quand même tester. Il faut bien que je... Oh ouais c'est chaud. C'est chaud. C'est très très chaud. Blobby. Blobby. Survie. Ok. Oh là c'est très très chaud mon gars. C'est très 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 chaud. Y'a eu 3 morts. 3 personnes qui sont morts. Parce que bah ils étaient en dehors de l'eau. Franchement Snowad il est ultra avantagé quoi. Il lui reste je crois quasiment tous ses items. Ok c'est bon. C'est après ça je me réveille et je vais en event. Bah ouais. Ils sont plus 3. C'est qui qui est mort ? Ondune mais pourquoi t'es mort ? Je sais pas y'avait le soleil en dessous mes pieds j'avais pas vu. Mais non. Bon plus que 3 personnes à votre avis qui est-ce qui gagne parmi vous 3 ? Bah moi Snowad en vrai la première histoire. Non 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 mais les gars j'ai plus aucun item. T'as plus aucun... Attends Snowad. Snowad. T'as vraiment plus aucun item. Ne me mens pas. Je lui ai fait non de là. Il m'en reste un mais bon il est pas très utile là je pense. Bah c'est... Bah non il est grave utile c'est-à-dire que si tu te fais éjecter t'as juste à... Bon après si tu meurs de wither oui ok mais euh... Tu sais quoi histoire que vous soyez tous un petit peu au même niveau. Ah merde. Non j'avais plein de vies. Non j'avais 4,5,5. C'est bon tu vas arrêter t'inquiète. C'est bon tu vas arrêter genre au cas où il y en a certains qui sont pas plus de vies. Alors là je sais pas parce que là ça commence à devenir un petit peu difficile. Je vais mettre certains events qui là deviennent quand même un petit peu vénères. Genre les enclumes. Ça fait depuis tout à l'heure que j'ai envie d'en tuer un avec des enclumes. Donc là ça commence à devenir chaud parce qu'il y a beaucoup d'enclumes qui vous tombent dessus. Eh vous arrivez à tout esquiver quoi ça me vénère. Mais je suis un poisson j'ai des bons chis. Ah c'est vrai que t'es un poisson. Eh franchement il y en a un entre vous qui a un avantage. Il veut dire qu'il est pété. T'es sûr qu'il est pété ? Regarde Bob l'éponge. Ah non il marche bien. Putain Bob l'éponge. C'est un broche du... Il faisait du chaud là. Ah ouais mince ça a cassé là sur ses dos. Attention les enclumes. Oh là là anti-artigrable. Mais là mec t'as... Il faut que je vois l'auto là. Oh putain. Oh là là la pression est palpable là. Attention Snowad. On prévoit toujours. Eh mais Snowad mec t'as juste trop de chance sur les coffres. Non c'est moi qui ai pris. Ah t'as eu quoi ? Une pomme d'or. Une pomme d'or ok. Ça va c'est pas le cas. Eh mais par contre Blobby t'as beau être un poisson t'as pas les coffres. Bon quel event est-ce que je vais bien pouvoir mettre ? Celui-là il est vraiment pas mal. Alors attention les gars. Vous êtes prêts ? Non. Eh bah moi je m'en fous. Oh Snowad. Oh là là Snowad. T'as utilisé ton item là non ? Ouais. Aïe aïe aïe. Bah il t'en reste un non ? Aïe 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 Snowad. Non mais en fait ça m'a utilisé mes deux. C'est normal. Ah ça a utilisé les deux. Ah bah c'est pas normal mais c'est parce que t'avais trop d'items on a qu'à dire. Ah c'est toi qui l'a. Mais gros mais c'est pas possible là t'as un cheat pour récupérer les coffres vite ou quoi ? En vrai là ça m'a bien sauté. Tun 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 tun. Les noyés. Snowad qui reprend encore un item mais non mais Snowad. Je vais pas mettre le pvp ? Non 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 là tu as fumé tout le monde c'est pas drôle. C'est pas drôle. Bon je vais mettre Bob l'éponge. Ça commence à devenir un peu chaud là. Mais c'est ta source d'octabre au cœur. Elle m'emporte à chaque fois. Oh non Snowad was impelled by Drawnhead. Blobby was impelled. C'est la victoire de Artigre qui meurt aussi pour le coup. Mais euh. Non Snowad je suis choqué j'avoue. Ah bah il a spawn devant moi dommage. Non bah écoute bien joué quand même. Bien joué quand même. C'était bien joué. Et surtout bravo Artigre pour euh. Je suis désolé j'ai ton psoe j'ai du mal. Bravo pour la victoire. Merci. Bon du coup ça fait quoi d'avoir gagné contre toutes ces personnes là qui étaient relativement chaudes. Enfin Snowad il avait beaucoup de stuff. L'autre c'était un poisson. Ouais Snowad. Ouais non en vrai Snowad j'avoue le pauvre. Le pauvre il doit vraiment avoir le seum. Ouais c'était pfff j'étais pas j'étais un peu en stress. J'étais pfff j'pensais pas gagner à la fin avec Snowad qui avait plein de stuff. Mais tu vas faire quoi du coup de tes 500€ ? Oh j'en sais rien du tout je verrais bien. Tu vas acheter une petite ceinture Gucci ? Ouais peut-être. Bon bah écoute bravo mec. Et puis c'est nice. Nice. Wouhou. Voilà c'était un event qui avait l'air particulièrement drôle. Auquel je n'aurais pas voulu participer parce que ça avait l'air particulièrement dur. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si jamais vous avez kiffé la vidéo et j'en referais d'autres. Et dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. Abonnez-vous.